Ça va donner un show pour public assis, un show beaucoup plus, beaucoup moins dansant. Tu vois, dans la version que j'ai à date du show, le premier coup de bass drum arrive à peu près à 30 minutes. Donc, c'est un autre pacing, c'est une autre affaire. Bien entendu, là, comme on a vu, il va y avoir Imouzichi avec nous, auquel on va rajouter quatre ou cinq instruments avant, plus mes musiciens, les musiciens, les G-strings, les quatre guitaristes, bassistes, chanteurs et moi. C'est pas eux qui jouent sur notre musique. C'est deux musiques ensemble, le plus présenté d'une façon la plus cohérente possible, la plus intéressante possible aussi pour les deux formations, ceux qui sont dans le classique, ceux qui sont dans le rock ou dans le techno. Puis quelque chose d'un peu plus homogène pour le public, idéalement, monsieur et madame tout le monde, qui va arriver là, puis qui va juste entendre de la musique qui va transporter des émotions. Tu sais, mon but, c'est jamais de... Bien, puis surtout pas là. C'est pas de dire, regardez comme c'est de la musique des qualités. Non, c'est écouter comme il y a de l'émotivité dans le truc. À un moment donné, je dis à un ami, une œuvre réussie, c'est une œuvre qui sait faire réfléchir les adultes et rêver les enfants. Ça serait bien le fun si ça se passe de même.